Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 93ème épisode des Titans du Monsterverse. Aujourd'hui, je vais vous parler des bouches de corail, apparues dans Godzilla X Kong Titan Chaser. Donc, les bouches de corail, de leur vrai nom scientifique, Thanoséphale Coralliumos, tirent leur nom de leurs excroissances semblables à du corail qui ornent leur corps, et à leur bouche élargée remplie de dents acérées comme des rasoirs. Donc, en parlant de leur apparence, la voici. Les bouches de corail sont de grandes créatures crustacées ressemblant à des têtes fragmentées sarcastiques, avec un corps allongé, semblable à celui d'un mille pattes, recouvert d'une armure résistante semblable à celle du corail. Six paires de pattes se terminent par des griffes acérées, des nageoires épineuses, et une bouche bioluminescente élargée remplie de dents acérées comme des rasoirs. Les bouches de corail produisent une série de gazouilles et de sifflements, et de cris perçants. Donc, comme les deux dernières créatures du jeu qu'on a parlé précédemment, les bouches de corail sont originaires des îles sirènes. Donc, aussi rapides sur terre que dans l'eau, ces crustacés blindés à l'allure féroce sont extrêmement dangereux. Les jeunes bouches de corail sont connues pour se nourrir en se cachant dans les rochers et les crevasses, ouvrant grand leurs bouches aux couleurs vives pour attirer la nourriture sans attirer les prédateurs. Ceux qui survivent jusqu'à maturité n'ont pas besoin de cette tactique, car ils font partie des prédateurs marins les plus mortels des îles sirènes et chasseront ardiment sur terre comme dans l'eau. Un adulte peut atteindre la taille d'un bâtiment de deux étages et il peut écraser sa proie par son seul poids. Ces autres armes comprennent ses membres rapides et agiles qui peuvent facilement empaler un bœuf, sa queue pointue, pour se déplacer à une vitesse étonnante et sa bouche pleine de dents qui permettent aux plus grosses spécimens d'avaler les chips entières. Donc, en termes de capacité, comme dit précédemment, les bouches de corail sont capables de survivre sur terre comme dans l'eau. Et ils peuvent aussi utiliser leurs mâchoires bioluminescentes pour attirer les proies potentielles. Et ces mâchoires sont également très puissantes. Donc, leurs griffes sont utiles pour poignarder les proies et grimper sur n'importe quelle surface. Les bouches de corail sont également assez rapides et agiles sur terre comme dans l'eau. Et leur poids peut écraser les proies et également utiliser la queue pointue comme arme offensif. Bien que cela ne soit pas souvent. Et à part ça, c'est tout ce que nous avons concernant les bouches de corail. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.